Salut les mondes et tous, c'est Shiranui, aujourd'hui on se retrouve enfin pour la nouvelle saison des Parlons Kama, l'émission où on parle de flouze, d'argent, de pognon, bref, de Kama. Alors c'est quoi les Parlons Kama pour les nouveaux arrivants de la chaîne ? Eh bien, les Parlons Kama, c'est mon émission phare où je décortique un peu toute une petite technique qui est présente sur le jeu ou une activité pour voir si elles sont assez rentables en Kama ou s'il faut les éviter à tout prix. Le tout avec une certaine transparence grâce au pouvoir des mathématiques. Le but aussi c'est de vous donner tous les outils nécessaires pour que vous ne soyez pas schnapsé si vous voyez circuler une astuce Kama et que vous soyez à l'alerte et à l'affût. Bref, aujourd'hui dans ce nouveau Parlons Kama, nous allons parler d'un métier dont on avait déjà parlé un tout petit peu pendant la première saison des Parlons Kama. Je parle du métier de cuisinier. Alors, qu'est-ce que j'ai à beau dire cette fois-ci sur le métier de pêcheur ? Alors, pour ceux qui ont déjà vu la première saison, rappelez-vous, quand je parlais du métier de pêcheur, enfin pas du métier de cuisinier, mais bon, vous allez voir que c'est plutôt lié finalement, je parlais du métier de cuisinier via le craft qui s'appelle le Chaussée Home One. Le Chaussée Home One, c'est un consommable qui permet de faire gagner de la résistance, 22 résistances alimentaires, ce qui est plutôt pas mal, qui a un prix de vente pas trop dégueulasse par rapport aux ressources qu'elle demande. Après, moi, le petit problème que je disais avec le Chaussée Home One, c'est que c'était très bien pour le level, mais que finalement, c'était pas rentable appui au level, puisque, voilà, on était sur des rentabilités qui étaient pas ouf, et qui intéressaient généralement aussi les joueurs, c'était une ressource qui, enfin, c'était un consommable qui intéressait les joueurs de champs de bataille, et comme les champs de bataille ont été réduits à 2 par semaine, les Chaussée Home One ont quand même un peu baissé de prix, donc même maintenant, à l'époque, c'était pas hyper rentable pour les THL, et encore, ça l'est encore moins maintenant. Mais par contre, il y a quand même deux petites, non pas une, mais deux petites recettes qui m'ont, disons, tapé dans l'œil, quand j'ai fait mes petites recherches, c'est l'Ecreviss à l'Eskamèche et le Pex on the Beach. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux recettes ? Eh bien, déjà, leur prix. Oui, on parle de quasiment 17 500 pour l'Ecreviss à l'Eskamèche en termes de vente, et à peu près 12 500 unités pour le Pex on the Beach, ce qui sont quand même des consommables qui peuvent se revendre assez chers, et qui peuvent se vendre en grande quantité, parce qu'ils ont le petit, comment dire, désavantage, entre guillemets, on va mettre des guillemets à désavantage, qu'en fait, ils n'apportent leur bonus que pendant un combat. En fait, c'est quoi la douille ? Pourquoi pendant un seul combat ? Eh bien, parce que c'est le deuxième point qui a fait que ça m'a intrigué, c'est le nombre de craft que vous faites en unité de craft. Enfin, c'est le nombre de consommables que vous faites en unité de craft. C'est-à-dire qu'avec tous les ingrédients que vous avez besoin en une fois, vous allez en fait faire 10 écrevisses à l'eskamèche ou 10 Pex on the Beach. Donc en fait, le craft ne vous rapporte pas, par exemple, pour des écrevisses 22 000... Enfin, 17 500, mais 175 000 pour l'écrevisse et 125 000 pour le Pex on the Beach. Et ce qui m'a aussi tapé dans l'œil, c'est en termes de ressources. En fait, toutes les ressources que l'écrevisse ou le Pex on the Beach demandent, ce n'est qu'une ressource qui se trouve... qui sont quasiment tous concentrés sur l'île de Moon. C'est simple, pour avoir toutes les ressources, il vous suffit justement de longer le bord de Moon en pêchant et en récupérant quasiment tous les ressources trappeurs de mobs morts sur votre chemin. Et vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer des écrevisses à l'eskamèche ou le Pex on the Beach, et ça de manière assez simple. Et vous n'avez pas vraiment besoin de voyager à droite à gauche pour récupérer des ingrédients. Tout est centralisé sur les bordures de Moon. Et ça, en vrai, c'est un gain de temps qui est, je trouve, plutôt assez incroyable. Mais aussi, une autre chose qui m'a interpellé, c'est au niveau des prix des ressources. En fait, les ressources de Moon, que ce soit la pêche, que ce soit le trappeur, ont énormément baissé de prix par rapport à avant, et ça ne fait que baisser, à tel point où même, carrément, les caillements de TikTok ont un prix, des fois, qui se vend bien inférieur aux milliers de kamas. Et c'est pareil pour le Namokloun en termes d'unité. Donc, du coup, c'est peut-être un moyen de farmer, via ces ressources, justement, des fameuses... des fameux crafts qui peuvent rapporter, en utilisant, justement, des ressources que personne ne rachèterait avant l'état, car ils sont beaucoup trop... enfin, voilà, les gens en ont moins besoin, et c'est pour ça que les prix ont pas mal baissé, et qui continuent à baisser. Donc, des crafts qui peuvent rapporter aussi cher, avec des ressources aussi basses en prix, bah, ça m'a quand même titillé l'oreille, et je me suis demandé si on tenait pas là un petit moyen de raviver un peu le métier de cuisinier, qui est un peu un métier délaissé, que ça soit par la communauté, ou par les devs, qui, justement, n'ont pas forcément rajouté énormément de recettes dans ce métier, si ce n'est l'épice infernale pour crafter quelques trucs en ébéniste, mais rien de propre, vraiment, au métier de cuisinier. Eh bien, pour déterminer, justement, si c'est vraiment si rentable que ça, ou dans l'idée, eh bien, justement, j'ai fait mes petits calculs, enfin, bref, vous me connaissez, quoi. Mais bon, vouloir à tout prix voir combien ça va nous rapporter, c'est bien, mais pour calculer tout ça, il faut quand même poser les bases. Déjà, qu'est-ce qu'il en a besoin dans notre recette ? Eh bien, dans notre recette, déjà, dans notre recette de Pex on the Beach... Beach, pardon. Oula, est-ce que je dis bien Beach ? Ah ben, bref, il y a un anglophone qui va me le dire dans le chat si je dis bien le mot Beach. Bref, il nous faut, du coup, 20 épices mystiques, ce qui correspond à 200 poissons normaux, 20 cocopilles et 20 feuilles toxiques, qui correspondent, du coup, à des récoltes trappeurs, 20 namos clowns, qui est, du coup, la récolte poissons rares, et pour les aigrevis en x10, il faut cette fois-ci 17 épices mystiques, ce qui correspond à 110 poissons normaux, du filéisé et du pagneux sale en 20 quantités chacune, qui correspond aux récoltes trappeurs, qui peuvent se récolter sur les crocodiles et sur les cannibales, et 20 caïmans tiktok, qui sont les poissons rares, le deuxième poisson rare de l'île de Moun. Ensuite, il faut calculer le temps de pêche, vous allez voir que ça va être hyper intéressant. Le temps de pêche, ça va nous mettre 4 secondes, alors, maximum, le jeu vous dit 3 secondes, mais pour passer d'un spot à un autre, il faut aussi calculer ce temps-là, et ça nous met en moyenne 1 seconde pour passer d'un spot de pêche à un autre, enfin, d'un spot de récolte à un autre, pour être plus précis, parce que vous allez en même temps à leur faire faire de la pêche et de la trappe. Et pour le bonus, j'ai compté un bonus de 105%. Alors, pourquoi 105% ? Parce qu'en fait, en termes de bonus, j'ai comptabilisé la noxine, le saut des compagnons et la canne à pêche. Alors, pourquoi vous allez me dire, pourquoi pas le calistor pour la pêche ? Eh bien, tout simplement, je me suis dit qu'étant donné qu'on fait à la fois de la pêche et à la fois du trappeur, au lieu de chercher à tout prix à avoir le maximum de bonus partout, et devoir changer à chaque fois le stuff, à chaque fois qu'on veut, par exemple, trapper ou pêcher pendant notre chemin, là, on a juste à avoir à la fois notre noxine, notre canne à pêche et notre saut des compagnons, et dès qu'on voit un trapper qui nous intéresse pendant qu'on fait notre course de pêcheur, on a juste à faire un petit passage vers ce spot-là de trapper et de revenir sur notre truc de pêche sans pour autant perdre du temps à chercher à changer les stuff, etc., dans notre inventaire. Et vous allez voir que finalement, c'est pas plus mal parce que le temps de trapper étant pas hyper élevé et qu'on est déjà un bon bonus avec la noxine et le saut des compagnons, la récolte de trapper se fait quand même assez rapidement pour tout ça. Donc c'est pour ça que pour cette technique, enfin pour ce craft-là, j'ai compté la noxine, le saut des compagnons et la canne à pêche. Ensuite, pour la rentabilité, on a à peu près toutes les informations qu'on a besoin. Il nous manque d'ailleurs les prix. Alors, pour calculer la rentabilité en Kamapeur, c'est très simple, j'ai pris un nombre de craft de pecs et d'écruvis totalement assez significatif dont on connaît à part avance combien ça va nous rapporter en Kama, et on va du coup calculer le temps qu'il nous faut pour fabriquer cette quantité-là de pecs on the beach et d'écruvis et ensuite, on va corréler le prix en Kama de tout ce qu'on aura à crafter par rapport au temps qu'on a mis et c'est ça qui va nous donner la rentabilité en Kamapeur par heure. Donc pour calculer la rentabilité, je me suis basé sur 30 pecs et 30 écrevisses. J'ai compilé tout ce qu'on a besoin en termes de ressources de manière le plus simple possible, donc en termes de poissons normaux, de poissons rares et de ressources trappeurs rares. Donc il nous faut 1110 poissons normaux, 120 poissons rares et 240 ressources trappeurs rares. En termes de prix, pour 30 pecs et 30 écrevisses, il nous faut compter 900 000 Kama de bénéfices, sachant que j'ai compté un prix de 12 500 par pecs on the beach et 17 500 Kama unités pour les écrevisses à l'escamèche. Là, on connaît déjà le temps de pêche et le drop moyen de poissons et de trappeurs pass-spot. Il est temps de calculer enfin le temps qu'il nous faut pour avoir par exemple 1110 poissons rares, 120 poissons normaux, 120 poissons rares et 240 ressources trappeurs. Tout simplement, j'ai comptabilisé sur le temps en seconde des poissons normaux et des poissons rares, sauf que parmi les deux, il n'y en a qu'un seul qui va compter, c'est celui qui sera le plus long à faire. Pourquoi ? Parce que lorsque vous pêchez, vous avez 10% de chance d'avoir un poisson rare et 90% de chance que ce soit un spot de poissons normaux. Donc même sur le nombre de spots qu'il faut faire pour avoir les poissons normaux, j'ai compté aussi avec un coefficient de 0.9 pour les poissons normaux et un coefficient de 0.1 pour les poissons rares. Et comme de toute manière, lorsque vous arrivez sur un spot, vous fermez les deux en même temps puisque c'est tous les deux déos sur spécheur, il n'y en a qu'un seul qui va nous intéresser en termes de temps dans le calcul, c'est celui où le temps de récolte sera plus long parce que finalement, ça voudrait dire que par exemple, quand on a fini de pêcher tous les poissons normaux, on a eu le temps en même temps de faire tous les poissons rares. Tout simplement. Ensuite, comme c'est le temps des poissons normaux qui nous intéresse, on prend le temps des poissons normaux, on y rajoute aussi le temps qu'il nous faut pour faire les ressources trappeurs, 169 spots, c'est très nice, par rapport... Je n'ai pas fait exprès, je vous jure que je n'ai pas fait exprès de 169 spots, du coup ça nous rajoute plus de 171 secondes, ce qui nous fait un temps de 1375 secondes, donc 0.38 heures, 0.38 heures, du coup ça nous fait 0.38 heures pour 900 000 kamas, ce qui fait une rentabilité totale, en kamas par heure de 2 356 911 kamas par heure en faisant des pecs on the beach et des écrevisses. Ça, du coup, c'est pour la théorie, mais du coup pour la pratique, est-ce que c'est vraiment rentable ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette valeur ? Eh bien, en termes de valeur de rentabilité, on peut dire qu'effectivement, c'est plutôt OK. C'est pas non plus la grosse panachée, c'est pas non plus ultra maigre comme gain de kamas, mais je dirais que c'est plutôt équivalent à des ressources, à des farms de ressources plus classiques, type forestiers, mineurs, etc., pour des levels 215, 230. Ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'au niveau des métiers de cuisinier, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'elles sont beaucoup moins sujettes à la baisse parce que si, en termes de prix, que si justement vous mettiez à vendre des items de forestiers ou des items de mineurs, parce que généralement, les items de mineurs et de forestiers vont finir dans un craft qui est persistant, là où les items de cuisinier, comme c'est dans un petit bonus temporaire, ben justement, vous êtes moins sujettes à ce que les prix baissent parce que les produits sont transformés et que les gens n'en ont plus besoin pour leur craft ou pour leurs items. Après, par contre, est-ce que ça se vend, ces items-là ? Eh bien, autant pour le pecs on the beach, c'est un peu compliqué, autant l'écrevisse, ça marche plutôt bien. Donc, à la limite, si vous voulez être sûr un peu de vendre assez bien votre récolte, autant peut-être plus vous focaliser sur l'écrevisse à l'escamèche en termes de ressources à récolter plutôt que le pecs on the beach. Et surtout, je vous conseille aussi un truc, c'est d'éviter de mettre de trop gros paquets d'écrevisse à l'escamèche en vente parce que, justement, si vous en mettez trop en vente, ben vous risquez aussi de toucher pas forcément... Tout le monde n'a pas forcément besoin d'écrevisse à l'escamèche sur le moment. Donc, vous mettez en petite quantité et une fois que vous avez épuisé votre quantité en HDV, vous en mettez au fur et à mesure, ce qui va vous permettre de pas non plus avoir de grosses dépenses en termes de taxes et ça vous fait quelques petits kamas en monocompte pour pouvoir vous payer peut-être un abonnement sur un ou plusieurs comptes qui va vous permettre de faire, là par contre, d'autres contenus in-game qui sera quand même plus intéressant, je pense, en termes de rentabilité. Mais ça, je pense que nous en parlerons peut-être dans de futures vidéos. Et voilà qui conclut la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi que le retour des parlons kamas vous fait extrêmement plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mettre un petit pouce, à la commenter et puis aussi, je ne sais pas, à vous abonner peut-être pour ne rater des prochains parlons kamas qui viendront sur la chaîne et plus généralement des futures vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch à twitch.tv slash shira tiré du bas nuit pour des lives wakfu de 17h à 20h 2 à 3 fois par semaine et d'ici octobre, je vais aussi commencer à faire des lives un peu plus chill sur d'autres petits contenus comme du react, des autres jeux vidéo, etc. Bref, n'hésite pas à faire un petit coucou sur Twitch et lancer ton meilleur beat pour remplir la barre. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Discord de la chaîne où on parle justement de wakfu, de dofu, de waven, de tout le contenu en kamas en général et aussi de plein d'autres petits trucs. Vous pouvez aussi rejoindre, si vous ne pouvez pas vous rejoindre la chaîne Twitch, la chaîne secondaire où je reposte aussi de temps en temps des replays de live très courts, des temps forts ainsi que justement des petits shorts qui viennent tout droit, des petits clips faits par la communauté sur Twitch. Bref, je vous dis à bientôt, passez une bonne soirée et bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada